Voici le numéro 10 présenté par Bearn Arabians, c'est-à-dire Jean-Pierre Rabin, grand voyageur lui aussi, qui nous vient de Pau. Elle s'appelle Tina Bella, c'est une fille de Le Triton, avec une mère, par Mister Matt. Alors Le Triton, c'est un cheval très polyvalent, qui a remarquablement bien produit, bien qu'il voyageait des fois dans des haras où il n'avait pas toujours la chance de s'agir d'excellente poulinière, mais n'empêche que Le Triton, c'est un bon étalon. Alors, Mina Bella, la mère, une fille de Mister Matt, qui compte 6 victoires en obstacle, et c'est la souche de Mister Banjo, Caline de Frauban, Mister Boom, Rick Stahl, qui ont été faits, ces chevaux-là, avec des étalons plus ou moins folkloriques, comme vous pouvez le constater sur le catalogue, River Quest, alors Cachetan, ça c'était plutôt classique, mais nous avons aussi Le Criquet, qui est quand même un étalon qu'on voit rarement dans les catalogues, le père de Mister Boom, et donc ce Mister Matt, qui fut un cheval d'obstacle, à l'époque où on n'était pas du tout à la mode de prendre des étalons, ayant eux-mêmes couru en obstacle. Et donc, Jean-Bi Rabin, c'est Kevega, c'est la grande, l'héroïne Kevega, et Jean-Bi Rabin, en 2006, a acheté Kevega ici, c'était une pouliche folle, qui participait au concours de 2006, donc Jean-Bi Rabin, Berna Rabians, et bien il revient ici, neuf ans plus tard, neuf ans, où il avait acheté ici Kevega, qui est devenue une pouliche, une juvent extraordinaire, en Angleterre, quadruple lauréate du Grand Prix des Femelles à Cheltenham, entre autres dans ses nombreux victoires de groupe 1. Et donc, Jean-Bi Rabin,